Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder un sujet qu'on me pose souvent en question et dont la question avait été aussi posée au cours d'un live et j'avais ressenti que la réponse ne pouvait pas être synthétisée au maximum et qui demande une explication et un développement un petit peu plus concis donc aujourd'hui on va aborder dans le cadre de l'expérimentation de ce couple universel donc ce lien d'âme ce duo d'âme l'opportunité du travail accompagné par un professionnel pourquoi quand c'est à dire à quel moment et comment le faire qu'est ce que ça apporte bien que cette expérimentation nécessite de toute façon l'expérimentation de la vie de ressentir un certain nombre d'expériences notamment la nuit noire de l'âme et j'y reviendrai un autre moment où on a besoin d'expérimenter seul pour conscientiser ressentir un certain nombre de choses alors déjà commençons par ce qu'est ce duo d'âme expérimenter la diade de flammes jumelles sur terre c'est un choix d'âme consenti bien avant l'incarnation la particularité de ce lien d'âme contrairement à tous les autres tient au fait que à un moment donné suite à la reconnexion physique donc à la reconnaissance à la rencontre physique il initie une puissante phase d'éveil de l'être à la conscience conscience qu'on pourrait nommer supérieure universelle donc conscience supérieure conscience universelle que certains identifient aussi comme le grand tout ou bien la source bien encore le champ quantique observé est reconnu par la science et qui contient toute la banque d'information mémorielle relative aux origines du vivant tant en ce qui concerne les races adamique que stellaire que les essences animales végétales aquatiques minérales de l'histoire universelle en tout cas en ce qui nous concerne là dans cette incarnation de l'histoire terrestre ce chemin d'éveil de l'humain à la conscience implique irrémédiablement de passer par une phase de mutation successive ces phases de mutations qui sont demandées d'expérimenter par l'âme de ces diades et l'âme aussi des des éveilleurs de conscience que sont ces diades mais il n'y a pas que ces diades en tout cas concernant ces diades il est demandé d'expérimenter des phases de mutation successive et elles ont pour objectif d'amener chaque entité qui la constitue à développer en elle l'arbre de la connaissance qui permettant qui permet cet arbre de la connaissance la croissance des différents champs de conscience encore manquant et qui sont différents d'une entité à l'autre et ce afin de recouvrir la mémoire de sa richesse intérieure et de faire fructifier son potentiel c'est à dire ses talents seul chemin qui mène à l'expérimentation de la vibration d'amour dans l'incarnation ce qu'on appelle l'amour inconditionnel ou l'amour universel la fréquence vibratoire la plus haute qui soit celle de l'amour inconditionnel ne peut être manifestée en lettres qu'en réunifiant sa part humaine donc tellurique c'est à dire la dent à sa part divine autrement dit cosmique c'est à dire élohim ce qui implique que la part humaine de l'être soit en mesure de se laisser imprégner et guider par l'énergie créatrice encodée dans son adn arn par la source et qui contient l'ordre du créer ce qui est encore inaccompli cette banque d'information correspondant aux lois universelles qui structure tout processus de création et qui la guide à faire de juste choix au regard de l'état de liberté dont elle jouit mais qui peut s'avérer redoutable en cas de mutation involutive car l'être humain est un être mutable et ça peut évoluer dans un sens dans l'évolution comme dans l'autre dans l'involution la dent la part humaine de l'être ainsi nommé l'homme d'en bas détient lui la semence qui lui est personnelle son âme l'adn arn contenant ses compétences avérées ce qui est accompli de toi c'est ça les compétences avérées et tout le potentiel d'intelligence inexploité ce qui est encore inaccompli en toi ce n'est que lorsque l'humain se met en condition d'être fécondé par l'énergie de création divine donc la part élohim encodée dans son adn arn que le téléchargement des informations nécessaires à son évolution se réalisent ce processus d'intégration dans sa manifestation humaine de nouvelles informations qui constituent sa richesse intérieure participe au développement de sa conscience de lui et du monde et ce quels que soient les territoires d'intelligence impliqués en chacun ceux qui sont déjà développés et ceux qui ne le sont pas encore ces différentes mutations génère l'enrichissement de l'être en informations contenues dans le champ quantique équivalent de la conscience supérieure de la conscience universelle chaque être contient un réceptacle interne en son centre de cette banque d'information et dont l'expansion au travers des cellules conduit à la réunion du masculin et féminin de l'être en soi féminin de l'être étant le subconscient la part neuro droitière du néocortex et le masculin de l'être la part consciente située dans la partie neuro gauchère du néocortex ce processus correspond au développement de la spiritualité de l'humain particulièrement intensifiée et annoncée en cette fameuse ère du verso la spiritualité développée en l'homme l'ouverture de l'être à la conscience supérieure répond à une profonde recherche de sens quant à l'expérience de l'incarnation de l'âme et par là même de cette diade sur terre qui est-elle d'où vient-elle qu'est-elle venu réaliser dans cette incarnation sur terre autant de questions qui vont pouvoir trouver réponses afin que le processus d'éveil de l'être à la conscience puisse se faire il est essentiel à de préparer le terrain intérieur de l'individu de créer l'espace nécessaire à l'accueil et l'expansion des programmes concordant à sa semence donc à son âme il s'agit de déprogrammer les mémoires négatives situées dans la banque de données du subconscient la banque de données mémorielle du subconscient afin que l'ego qui est relié au subconscient pour exécuter son rôle de protection de l'être dans son expression humaine notamment au travers des mémoires à charge émotionnelle négative pour éviter de se retrouver dans ces mêmes situations potentiellement dangereuses pour l'être puisse opérer selon les programmes évolutifs de l'âme donc en accord avec des mémoires à charge émotionnelle positive qu'il soit ensemencé de sa part élohim installer sa guidance intérieure et la manifester dans le concret dans sa vie au quotidien dans tous les aspects de sa vie au quotidien le canal énergétique de la kundalini s'installe et se maintient alors dans sa fonction initiale dès lors que plus aucune mémoire négative ne vient l'entraver ainsi l'ego est réunifié à l'âme alors quel est l'intérêt d'être accompagné dans le processus à un certain moment le processus d'éveil qui est enclenché suite à une activation intense de mémoire positive et négative particulièrement initiée à la rencontre avec son complément universel donc son autre l'autre entité de cette diade génère de grands inconforts psychique et physique en même temps que beaucoup d'ouverture d'un seul coup au moment de la reconnexion la nuit noire de l'âme vécu par le premier des deux qui reste le signe incontestable de l'enclenchement de cette phase donc de cette phase d'entrer dans les mutations successives et profondes de l'être ce processus qu'il est impossible de réfréner et qui demande à être expérimenté en solitaire nécessite néanmoins au moment propice de s'inscrire dans une démarche accompagnée libre à vous bien entendu suivi et individuel permettant d'accéder à la banque de données mémorielle du subconscient l'important c'est de saisir les fondements le fonctionnement et l'importance du subconscient toutes les mémoires sont contenues dans le subconscient toutes les mémoires positives comme négatives intrinsèques reliées à la semence à l'âme et aussi à des expériences collectives et transgénérationnelles sont logées dans le subconscient comprendre l'importance du subconscient c'est saisir vraiment une des clés de ce parcours le subconscient c'est le siège des mémoires encodées en l'adn arn ce qui facilite grandement l'expérience des mutations mais qui n'excluent en rien l'expérimentation de la vie attention et il y aura une phase où avant d'accéder ou de ressentir d'accéder dans un une avancée accompagnée d'un professionnel et en même temps que d'être accompagné par un professionnel ça n'exclura pas le fait que vous continuerez par expérimenter dans la vie et cela aussi vous donnera la capacité de voir de valider l'évolution qui a été installée en vous toutefois le sentiment d'en être acteur de sa vie ou actrice n'en sera que plus puissant voilà ce que vous donnera le travail les résultats d'une reprogrammation mémorielle et donc cellulaire vous en avez des résultats concrets dans votre vie en ce sens l'accompagnement que je propose je parle en mon nom bien entendu qui est basé sur différents types d'hypnose et qui est composé de plusieurs séances d'une heure trente environ on va dire de cinq à dix dépendamment de chaque individu du nombre de mémoires qui a à voir et qui vont opérer qui vont s'installer sur un intervalle de quatre à six semaines est complètement adapté au rythme d'intégration de l'être de ces phases de mutations profondes ce travail il se fait au niveau de la banque de données mémorielle du subconscient et ensuite il est important de laisser le temps à la matière au corps aux cellules d'intégrer ces nouvelles informations donc il peut s'envisager et je vous invite vraiment à l'envisager comme tel cet accompagnement comme un stage individuel de plusieurs mois au cours desquels plusieurs étapes d'évolution vont s'annoncer pour vous donc c'est un travail c'est un cheminement individuel ce qui ne signifie pas ne pas être accompagné par un professionnel qui connaît ces techniques de reprogrammation au niveau du subconscient parce que c'est là que c'est le plus profond alors qu'est ce que ça va vous apporter de faire ce travail au niveau des reprogrammations mémorielle au niveau du travail du subconscient et par un professionnel qualifié à la fois dans une technique adaptée et en même temps dans la connaissance aussi des liens d'âme et de ce lien d'âme là de ce duo d'âmes mais premièrement c'est identifier sa prédominance de polarité de départ et je vous ai réalisé une vidéo en là il y a peu de temps je vous invite à aller la visionner l'idée c'est d'établir le constat de son mode de fonctionnement au travers des différents territoires d'intelligence investie et non investie qui amène à clarifier la situation quant au blocage et facilité à l'oeuvre dans la vie de chaque personne donc identifier votre prédominance de polarité c'est savoir d'où vous partez à un moment donné ce n'est surtout pas se mettre une étiquette c'est vous donner une indication de départ pour vous aider à clarifier concrètement quels sont les défis qui sont les vôtres parce que d'une identité à l'autre de polarité dans cette diade dans ce binôme les défis ne sont pas les mêmes et donc il est important de bien les identifier pour pas perdre de temps il fonctionne comme un bilan de compétence identifier sa prédominance de polarité c'est comme un bilan de compétence et l'identification de sa prédominance de polarité elle a pas vocation encore une fois à poser une étiquette mais d'établir un constat lucide de son état d'évolution et de ses états de de territoire d'intelligence non encore accompli ou exploré ce qui bien souvent je vous le concède est une grande surprise pour la majeure partie des personnes quelle que soit leur prédominance de polarité donc ça va permettre d'identifier d'une part les modalités de son système de protection et d'autre part donc les défis qui correspondent au territoire d'intelligence qui qui demande à être investi et donc ça va vous permettre ça va permettre à individu de développer les champs de conscience qui ne sont pas encore exploitées développer et ils sont pas les mêmes encore une fois d'une prédominance de polarité à l'autre c'est d'ailleurs pour ça que durant un temps dans la matière dans ce duo vous avez un niveau humain des difficultés à vous comprendre à communiquer à vous saisir et ce qui va rester durant un laps de temps encore agissant en plus de l'activation des mémoires négatives encodées dans le subconscient de chacun qui quelquefois sont communes et qui à chaque fois que vous vous approchez de la charge énergétique très puissante qui existe dans ces diades là dans ces duos là sont activés et font remonter les conséquences de ces mémoires négatives c'est des peurs et des angoisses y compris inconscientes y compris qu'on arrive même pas dont on arrive même pas à identifier la source ni pourquoi on se sent dans un inconfort physique ou émotionnel à un moment donné avec son autre alors que cinq minutes avant on se sentait bien ce que ça va vous amener aussi c'est eh bien et en même temps ça fait c'est l'essentiel mais pas que du travail de qui vous est demandé en fait et qu'être accompagné par un professionnel va pouvoir vous permettre de réaliser c'est sourcer et reprogrammer les mémoires négatives dans le subconscient donc c'est ce qui correspond à la guérison des blessures émotionnelles accéder au subconscient dans le cadre d'une séance d'hypnose accompagné par un professionnel permet de sécuriser la détection des mémoires traumatiques donc mémoires négatives issues d'expériences karmiques transgénérationnelles et collectives d'en explorer le contenu afin d'en identifier les éléments les plus significatifs et de réaliser l'opération de reprogrammation positive de sa charge émotionnelle vous noterez que suivant les types d'hypnose bien certains ne se focalisent que dans l'exploration explorer sans reprogrammer il ya quelque chose qui manque vous pouvez penser que vous avez travaillé de mémoire parce que vous l'avez exploré mais si une opération de reprogrammation n'a pas été effectuée ça ne changera rien à la qualité de la banque de données mémoriales que vous contenez cette opération elle est délicate elle modifie la qualité des informations contenues dans le subconscient qui influence l'être dans son corps donc au niveau cellulaire son comportement sa perception de l'environnement et de lui même elle impacte son système de défense donc l'ego qui n'est plus sollicité par la vibration de leur charge émotionnelle négative l'ego il peut alors fonctionner selon une banque de données accordée au potentiel positif de l'adn arn donc de l'âme la personne ressent plus de sérénité et de lucidité quant aux situations et choix qui se manifestent dans sa vie les peurs et blocages disparaissent peu à peu et la manifestation de son agenda d'âme se révèle clairement et s'installe définitivement dans la matière pénétrer son subconscient donc le féminin de l'être afin d'en révéler le contenu des mémoires qui demandent à être opérées explorées reprogrammées ou activées si elles sont positives est une connaissance millénaire de guérison et d'activation de conscience de tout temps la transe elle a été pratiquée à des fins d'harmonisation de l'état physique et psychique de l'individu et de connexion à la conscience universelle ou supérieure ou à la source vous l'appelez comme vous voulez l'histoire du chaman du chamanisme que l'on retrouve sous différentes formes quel que soit le lieu géographique de notre terre est vieille comme le monde son action elle se situe notamment dans la résolution des contrats d'âme par libération des situations et relations karmiques et transgénérationnelles non résolues dans le passé ces dernières restant enregistrées en mémoire négative dans la banque de données mémorielle que l'on appelle aussi noeuds karmiques elle se situe à différents niveaux donc ces mémoires premièrement les mémoires karmiques donc dans les vies antérieures ou parallèles selon considère comment on considère la ligne du temps ça peut être des mémoires karmiques en solo c'est à dire l'expérimentation de l'âme en solitaire individuellement comme une expérimentation de la diade où on a déjà incarné ce duo dans d'autres des vies antérieures ou parallèles et où il y a eu notamment ce qu'on identifie comme type de mémoire liste non exhaustive mais la séparation originelle c'est la première incarnation du duo c'est avant la première incarnation du duo le moment de la sortie de la manifestation de ces deux entités issus de cette âme on peut identifier aussi au cours de ces mémoires karmiques solo et duo donc mémoire karmiques dit en lien avec l'âme l'expérimentation de l'âme à proprement parler où il peut y avoir eu des morts violentes ou l'expérimentation d'isolement du groupe et mort violente issue de l'expression de ces talents donc de ces mémoires positives expression des talents mais dans le despotisme ou ayant donné lieu à une fin tragique pour d'autres âmes notamment les mémoires typiques en ce sens ce sont par exemple les génocides des femmes il y a eu des hommes aussi qui exprimer leur don de guérison et qui ont été poursuivis à une certaine époque au moyen âge est qualifié de sorcière d'information impossible de la diade pour causes variées amour impossible différence de différence de niveau social différence de religion éloignement pour x cause avec des contraintes matérielles financières ou de culture ce qu'on pourrait retrouver dans cette vie ci aussi un mais impossible à surmonter à cette époque des difficultés à s'intégrer à prendre sa place lors d'une incarnation par exemple où la vie je vous donne un exemple est tellement difficile pour moi que je choisis la seule voie c'est de rentrer dans les ordres dans la religion comme ça au moins je n'ai pas à gérer l'amour la relation physique au corps je suis à l'abri je suis protégé mais je continue d'expérimenter la vie sous une forme encore très éthérée désincarnée par exemple et il y en a d'autres ensuite il va y avoir les mémoires d'incarnation contemporaine bien souvent il faut savoir que ce que nous expérimentons dans notre incarnation contemporaine aujourd'hui a pour origine une mémoire située dans une vie antérieure ou parallèle mémoire transgénérationnelle aussi mais il y a un certain nombre de choses qui ont été aussi expérimentées dans cette vie ci et pas uniquement avec son autre mais qui peuvent demander à être opérées bien que la plupart des expériences manifestées dans cette vie donc à comme je vous l'ai dit sont souvent situées dans des vies antérieures ou parallèles les mémoires actuelles contemporaines sont des répliques de ces mémoires d'origine passé mais il est quand même important de contacter opérer les mémoires tomes traumatiques qui ont qui ont été générés par des actes d'abus de violence maltraitance qu'ils soient sexuels physiques ou moraux qui peuvent avoir engendré bien souvent une amnésie traumatique donc il y en a beaucoup chez beaucoup de personnes malheureusement c'est une réalité d'où l'importance aussi du coup de choisir un accompagnement auprès d'un professionnel qui sache gérer l'accompagnement dans concernant en fait ces mémoires traumatiques ces mémoires à charge traumatique lourde ça peut être aussi des expériences mémoires traumatiques issues d'expériences de d'attentats de situation de guerre ultra violente tremblement de terre il y a aussi des mémoires concernant ça peut être le cas se manifester quand on a expérimenté la fin d'un couple par exemple qui a duré un certain nombre un certain nombre d'années avec une âme sœur ou ou un certain nombre de liens d'âme où la fin d'une histoire peut demander à être contacté pour faire le deuil de ce qui s'est passé pour pouvoir laisser le champ libre pour accueillir une nouvelle relation donc tout ce qui est en lien avec la trahison par exemple et puis en plus et bien du fait de la forte intensité énergétique de cette diade quand vous vous connaissez vous êtes expérimenté on va dire physiquement dans la matière dans cette incarnation depuis un certain temps certains moments de la relation vécue entre les deux membres de l'entité de la diade peuvent nécessiter une reprogrammation positive parce que il se passe des choses très intenses au niveau énergétique au niveau émotionnel dans cette diade donc ça peut demander à être que certains de ces moments soit recontacté pour être reprogrammé en positif qui est justement opéré au pardon en plus de la compréhension effectivement de quel type de lien vous êtes dans quel type de lien vous êtes et comprendre le sens de ce lien d'âme troisièmement il ya les mémoires transgénérationnel donc on va remonter au cours de ces mémoires là sur les lignées génétiques du père de la mère et au niveau des ascendants qui ont généré une ou plusieurs mémoires négatives donc là lorsque vous avez choisi de vous incarner dans une lignée génétique au sein d'une famille on va dire humaine c'est pas par hasard c'est parce que il y a des choses que vous avez à travailler que votre âme est venue travailler et en s'intégrant en s'incarnant au sein d'une famille génétique et bien vous choisissez de prendre en charge la mémoire qui est transmise de père en fils ou de mère en fille pour pouvoir justement vous même avoir la main dessus l'expérimenter pour la travailler parce que votre âme a choisi ça donc c'est ce qu'on appelle un contrat d'âme et donc et bien puisque vous avez la main dessus après l'avoir expérimenté dans votre vie en avoir fait le tour bien il arrive le moment de pouvoir l'explorer pour pouvoir la reprogrammer et clôturer l'histoire et le contrat et là vous libérez à la fois votre âme mais aussi toute la lignée ascendante et descendante si vous avez des enfants et aussi transverses si vous avez des frères et soeurs et ensuite quatrièmement les mémoires collectives ces diades là ont vraiment une puissance d'action en terme de contact et de sourcing de mémoire dans le subconscient et dans la conscience collective et donc elles sont elles ont accès elles sont encodées au travers de leur subconscient de mémoire lié un groupe d'âmes ayant vécu une expérience commune dans le même espace temps est souvent répertoriée dans l'histoire de l'humanité comme par exemple l'histoire de l'atlantide des esséniens l'histoire de l'égypte jeanne d'arc par exemple la crucifixion du christ l'holocauste des guerres civiles des génocides et j'en passe donc il n'est pas rare que dans ces diades quand l'un des deux vient consulter ou les deux quelques fois aussi il y ait un moment donné ou à plusieurs reprises contact de mémoire de ce que j'identifie comme étant des mémoires collectives et qui sont importantes à reprogrammer en positif donc on voit aussi le sens de ce que portent ces âmes et ce duo d'âmes là alors les bénéfices qui sont observés par les consultants à faire à réaliser ce programme c'est d'abord se connaître soi même se révéler qui je suis développer l'amour de soi c'est à dire l'amour inconditionnel en soi accueillir son essence se relier à son âme l'écouter et reconnaître sa guidance parce que l'espace est libéré le terrain est ouvert plus pollué par ses mémoires négatives et on arrive à mieux entendre la voix de l'âme et la voix de la conscience supérieure et identifier aussi les mémoires et la vibration des mémoires contenues dans le subconscient ça va être aussi pardonner la capacité de pardonner alors c'est ce pardonner aussi un d'avoir réagi d'avoir agi d'une certaine façon mais c'est aussi ça va permettre aussi de pardonner aux autres de saisir ce que ces âmes sont venus jouer comme rôle à un moment donné dans le théâtre de nos incarnations et de cette incarnation ça permet de clôturer clôturer les vieux dossiers du passé qui empêchent d'avancer sur son chemin d'accord je note que je vous rappelle que pardonner ce n'est pas oublier ce que quelqu'un a pu vous faire mais décider à un moment donné de dire maintenant ça ne me pollue plus et si cette personne est toxique pour moi et bien je continue mon chemin maintenant je sais que j'ai toutes les ressources en moi pour pouvoir identifier quiconque m'approche avec des intentions identiques et je saisis aussi que à un moment donné ça s'est passé dans cette incarnation parce que en moi j'étais encore encodé de cette mémoire dans mon subconscient qui par vibration a appelé cette personne dans ma vie cette situation à se révéler voilà ensuite ça vous apporte un alignement de la capacité de libre arbitre sur la fréquence de l'âme je vous renvoie à la vidéo sur le libre arbitre qui est la loi des choix qui correspond aux lois universelles qui s'appelle la loi des choix et qui je vous le rappelle sinon je vous invite à aller voir la vidéo qui est complètement influencé par la banque de données mémorielle du subconscient ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va opérer un choix donc une modification par rapport à ce qui est proposé ce qui est manifesté ou un choix d'orientation de direction vers où aller il y a toujours l'influence du subconscient et de la banque de données mémorielle derrière qu'on le veuille ou non qu'on en soit conscient ou non donc faire ce travail dans la banque de données du subconscient à son niveau c'est se donner les chances de faire les choix qui concordent au chemin de votre âme tout simplement ensuite ça vous apporte une reprogrammation cellulaire donc au niveau du corps cette reprogrammation mémorielle a une influence au niveau des cellules qui transforment le corps physique à l'image de la qualité de la banque de données mémorielle il n'est pas rare que les gens qui commencent un accompagnement se voient modifier physiquement et dans l'énergie aussi bien entendu au fur et à mesure des séances et moi je le note en tout cas et souvent quand les gens se prennent en photo juste avant l'accompagnement et à la fin de l'accompagnement ils peuvent en faire le constat ça va vous aider aussi à ça développe la capacité de positionnement dans les situations de vie et dans les relations on ressent mieux la vibration de ce qui se passe en lien avec une personne une situation et on l'écoute et on arrive mieux à les exprimer c'est beaucoup plus clair et on dit oui ou on dit non mais en conscience en connaissance de cause et puis une résonance donc énergétique puissante au travers du véhicule terrestre il ya un développement graduel et l'installation de la kundalini avec l'alignement et harmonisation des chakras et je tiens à vous dire là que il n'est jamais bon de pousser l'éveil de la kundalini sans avoir au préalable opéré aux reprogrammations positives des mémoires négatives attention c'est vraiment un travail qui est concordant on reprogramme on va sourcer toutes les mémoires au fur et à mesure c'est elle qui se présente naturellement c'est une écologie interne de l'individu ensuite qu'est ce qu' il va vous être amené à réaliser c'est du coup sourcer et activer les mémoires positives grâce au des programmations des mémoires négatives que vous aurez fait l'accès au subconscient dans le cadre d'un accompagnement professionnel expert dans le traitement des charges émotionnelles j'insiste là dessus intense permet aussi le contact de mémoires positives puissantes qui demandent à être expensé ses mémoires bien qu'associer une charge émotionnelle positive en lien avec une compétence un savoir-faire un savoir-être un potentiel encore inaccompli sont très puissantes pour l'être elles nécessitent une mise en conditions favorable du terrain afin qu'ils puissent les accueillir et qu'elles puissent être manifestées les conditions favorables correspondent à la déprogrammation des mémoires négatives qui bloquent la mémoire positive ce potentiel inaccompli est déjà encodé en la est à l'adn arn mais empêché d'être exprimé par la présence de mémoire négative c'est important à saisir ça il s'agit donc de créer l'espace nécessaire à la pleine expansion de ses compétences pour que l'être soit en capacité de les exprimer au moment opportun dans sa vie ces mémoires dites à charge émotionnelle positive sont les ressources de l'individu certaines ont déjà pu être manifestées en partie cependant d'autres non moins importantes sont empêchées qui génèrent une puissance bloquée le ressenti qui en découle s'apparente souvent à la sensation d'une congestion intérieure qui urge à être soulagée une énergie puissante qui parce que non réalisée par manque de canal boue à l'intérieur bien que l'origine en soit une mémoire positive cette puissance latente non structurée génère de nombreux dysfonctionnements psychiques et physiques tels que les troubles du comportement et autres maladies plus ou moins graves à l'issue des déprogrammations des mémoires négatives les différentes mémoires positives se présentent pour être activé le subconscient ne constitue se constitue peu à peu de nouveaux programmes accordés à l'agenda de l'âme l'ego système de défense de l'être humain donc la dent qui se sert des mémoires négatives situé dans le subconscient pour remplir son rôle de défenseur devient moins contraignant moins stimulé les sensations de peur et d'angoisse face à la manifestation de créativité de l'expression face à la manifestation de créativité et d'expression de l'être disparaissent pour laisser place à une grande lucidité et confiance intérieure le niveau vibratoire de l'individu augmente car son énergie n'est plus contrainte par ses mémoires négatives et expansé par la conscience de ses compétences les territoires d'intelligence non encore ou pas assez investi vont alors pouvoir être développé jusqu'à la maîtrise ce qui va pousser l'individu à entrer dans une phase de mise en oeuvre concrète d'apprentissage par la pratique quel que soit le thème du projet dont ça peut être des formations un entraînement la pratique de quelque chose une réorientation professionnelle et personnelle l'identification des meilleures conditions d'hygiène énergétique qui garantissent la pérennité d'un projet etc etc alors là les conflits intérieurs ils disparaissent l'individu entre dans un flot c'est à dire un rythme dont il sent le sens et dans lequel il reste à l'écoute de ce qui va se manifester dans sa vie au fur et à mesure que ça vient mais sans plus aucune angoisse l'activation se réalise par le contact et l'exploration d'une mémoire qui peut se donner à expérimenter ou sous la forme d'une vie dans laquelle a été exercée certaines compétences donc vie antérieure au parallèle de la scénographie de la scénographie aussi d'un rituel initiatique ou d'un bain de lumière de couleur alternante quelle que soit la manifestation de la mémoire des sensations très précises se donnent à ressentir dans différentes zones du corps l'activation de mémoire agit par activation de l'adn arn du génome en fait pour ainsi dire et ce qui en résulte c'est l'ouverture et l'investissement des canaux énergétiques qui auparavant se trouvaient congestionné donc ça se déploie en fait et ce processus il est amené à se réaliser de manière progressive toujours même si c'est il s'agit d'une énergie issue d'une mémoire en charge émotionnelle positive toujours de façon progressive de façon à ce que le corps physique et le temps nécessaire pour l'intégrer alors les bénéfices qui sont observés par les consultants suite à ça c'est ben c'est ce qu'on appelle le recouvrement d'âme c'est à dire que toutes les parts de l'âme qui sont réunifiées avec une sensation de plénitude intérieure d'être complet parce qu'en fait à chaque fois qu'il ya une mémoire à charge émotionnelle négative et bien c'est comme si une part de l'âme était bloquée quelque part dans un espace temps congestionné ensuite un développement progressif et l'installation de la kundalini du coup issu de la disparition de ces mémoires négatives donc une hausse du niveau vibratoire ensuite il ya aussi l'exploration de territoires d'intelligence non développé qui commence à s'ouvrir il ya plus rien qui bloque donc on y va on n'a plus peur de ne pas être à la hauteur on y va on revient dans des phases d'apprentissage on a envie d'apprendre on a envie d'intégrer on a même la sensation d'être encore plus vif et lucide et d'intégrer plus rapidement il y à cette notion d'équilibre des polarités en soi yin yang neuro gaucher neuro droitier hpi hpe qui amène à l'état de noces ces fameuses noces alchimiques donc cet équilibre des polarités en soi c'est ça en fait la confiance en soi lucidité et sérénité dans les ressentis et l'expression un ego qui est apaisé parce qu'il est déchargé des mémoires négatives qui ne sont plus vibrantes dans le subconscient auquel il est relié l'ego et donc qui va se mettre au service de l'âme c'est à dire au service du reste des mémoires positives qui sont encodés dans le subconscient il ya des changements concrets dans la vie quotidienne qui se manifeste meilleure perception des signes et synchronicités en écho à sa fréquence vibratoire des informations issues de la conscience universelle ou supérieure qu'on capte mieux c'est ça la guidance intérieure qui est mieux installée discernement mental connaissance et maîtrise de l'outil cérébral on sait identifier le mental on sait identifier le subconscient ces manifestations le langage du subconscient on sait identifier le langage de l'âme et l'espace du coeur et donc au quotidien ça devient beaucoup plus clair la maîtrise aussi de l'hygiène énergétique bien entendu voilà ce que ça apporte développement des soins apportés au corps donc ce véhicule terrestre considération des lieux de vie et de travail aussi lieu dans lesquels on passe beaucoup de temps et l'impact que ça dans et sur le véhicule terrestre la manifestation son agenda d'âme ça va vous aider dans ce sens donc vous clôturer les anciens contrats professionnels et relationnels qui ont plus lieu d'être qui était lié effectivement à des noeuds karmiques ça vous amène la concrétisation d'une activité professionnelle mieux adaptée activité personnelle aussi un ça peut être au travers d'associations de projets personnels mais qui n'ont qui sont non moins importantes installation dans les lieux de vie qui vous correspondent ça vous apporte aussi l'harmonisation des lignées familiales bien entendu chacun reprend sa place et vous vous reprenez votre chemin parce que je vous rappelle que c'est pas parce que vous êtes incarné dans une lignée génétique que vous devez une fidélité à si tout le monde et tous les hommes sont médecins dans votre famille vous n'êtes pas obligé d'être médecin vous pouvez faire autre chose si c'est votre chemin d'âme voilà donc il ya une notion d'affranchissement des liens familiaux à la fois toxique et en même temps dans le chemin ce n'est pas parce que votre père est médecin ou votre mère infirmière que vous allez vous devez de perpétuer en fait ce schéma là ça va vous apporter la reconnexion à la chambre du coeur à l'espace du coeur la reliance à la conscience universelle c'est à dire la reliance à la source aux origines et le développement sa guidance intérieure ça c'est très important quelle que soit votre prédominance de polarité et bien entendu ça ça va agir dans l'accompagnement le rôle d'accompagnement que vous avez vous même en tant que duo d'âme dans le processus d'élévation du niveau vibratoire terrestre et ça commence par vous bien entendu votre augmentation de niveau vibratoire en vous alors ce qui va aussi vous être demandé dans ce parcours est ce que va vous apporter le fait d'être accompagné par un professionnel c'est identifier les polluants et les perturbateurs d'adn donc très attention il peut y avoir il existe de nombreux éléments qui peuvent diminuer voire bloquer les connexions neuronales et ce qui a comme conséquence de ralentir le processus de développement de conscience de l'individu qui va se passer donc au travers de l'outil cérébral le cerveau humain étant un des outils qui participent à sa capacité d'évolution leur consommation régulière de ces éléments sur le moyen long terme si c'est sur un court terme ça peut passer attention mais un impact indéniable attention les répercussions se donne alors à ressentir au travers de difficultés à maintenir une perception sensorielle ou émotionnelle ou psychique qualitative durant un laps de temps supérieur à environ cinq minutes peut-être un petit peu plus mais voilà la consommation de certaines substances la fréquentation de certains lieux pollués les sources d'information écoutés les groupes sociaux fréquentés déterminent le niveau d'efficacité dans la progression de l'individu dont de l'âme parmi ces éléments source de perturbation on va retrouver certains médicaments constitués de substances psychotropes de synthèse ou naturel et selon le dosage prescrit c'est à dire qu'il ya des faibles dosages qui peuvent aussi passer et des plus forts comme par exemple les antidépresseurs les anxiolytiques les opioïdes et autres antidouleurs à effet analgésique comme les anthalgiques faibles les opioïdes faibles considérés comme faibles comme par exemple là comme la codéide ou le tramadol ou alors fort tels que la morphine oxycodone le fentanyl ou la méthadone qui sont classifiés comme stupéfiants mais qui sont autorisés sur sous prescription ces substances peuvent entraîner en plus une dépendance mais sachez que elle déconnecte au niveau sensoriel ou au niveau psychique cérébrale suivant le type de médicament attention donc ce sont ce qu'on pourrait appeler des énergies tierces aussi ça thérapie génique qui installe des programmes au niveau de l'ARN donc on peut considérer ça comme des implants attention identifiez bien ce que vous inoculez dans le corps et le programme qui va avec auquel cas eh bien si vous sentez un écho opérer à une reprogrammation positive par rapport à ça parce que ça peut fortement ralentir effectivement le processus d'évolution n'oubliez pas qu'en hypnose on travaille sur l'ARN donc important ensuite il peut y avoir les lieux au niveau vibratoire considéré comme bas sur l'échelle d'unité de Bovis je vous invite à aller visionner des vidéos spécialisées ou de personnes qui maîtrisent tout ça pour pouvoir identifier si vous passez trop de temps dans des lieux comme ça ça va diminuer à chaque fois ça vous faire baisser bien que vous contribuyez à faire monter votre niveau vibratoire ça va le faire baisser et puis attention aux sources d'informations que vous regardez que vous lisez qui active la part analytique cérébrale et dont certaines vont jusqu'à générer un processus de sidération et de dissociation de l'individu référence à ce que nous avons vécu depuis deux ans particulièrement intense en ce moment voilà ça va vous permettre aussi cet accompagnement une meilleure connaissance des outils humains cerveau coeur donc ce que je vous disais précédemment tous ces outils là qui sont importants et puis l'intégration de la puissance du subconscient apprendre le langage du subconscient comment aller y faire un tour comment identifier ses mémoires éventuellement comment une fois que les grosses mémoires ont été reprogrammées comment opérez-vous dès que quelque chose se passe dans votre vie voilà donc essentiellement voici ce que ça vous apporte de vous faire accompagner par un professionnel parce qu'il y a certaines mémoires qui sont très puissantes et qu'ils sont vraiment à prendre avec délicatesse et expérimentation j'espère que cette vidéo vous aura aidé je vous dis à très bientôt